Depuis la naissance de la République, depuis 80 ans, il n'a pas pu créer une culture de la démocratie, il n'a pas pu créer une mentalité démocratique. Et pour cela, depuis 30 ans, dans la région de Kurdistan, il y a une guerre sanguine. En total, 50 000 morts. 4 000 villages sont rassés de la géographie de Kurdistan. L'année passée, dans un village de Roboski, il y a eu 34 jeunes qui ont été massacrés par les bombardements de l'armée turque. Et les générants ne sont pas jugés, les politiciens ne sont pas jugés. En plus, la famille de ces gens qui ont été massacrés sont jugés en disant qu'ils ont passé la frontière pour chercher les cadavres des personnes qui ont été massacrées. Voilà cet régime. Aujourd'hui, en Taksim, il a montré son rêve-visage. Il y avait juste une protestation contre le AKB qui a pris une décision pour un projet dans le parc de Gézi. Et les forces de police ont intervenu avec la force, avec un militarisme, avec une barbarie. Et il a été arrêté les gens. Voilà le soulèvement contenu dans l'histoire de la Turquie. Première fois, il y a un soulèvement populaire si grand et duré depuis 20 jours. Le régime, c'est un régime islamiste, dictateur et ne connaît aucun droit de civil, aucun droit des peuples. La langue des peuples, la langue des Kurdes, c'est un commun interdit. La culture est interdite. Et il y a encore plusieurs peuples qui sont rasés de la géographie de l'Anatomie. Il y avait des millions d'Arméliens qui vivent à l'Anatomie. Aujourd'hui, il y a quelques dizaines de milliers. Il y avait des Assyriens, des Kaldaniens. Ils sont tous massacrés. Et cet régime, il continue. Et voilà. Aujourd'hui, le peuple a montré que ce régime ne pourra plus continuer ses massacres et ses répressions sur le peuple d'Anatomie et le Kurdistan. Merci.